Je me présente Bruno Bellet, vice-président délégué de la Fédération en charge de l'opération E-Téping. Je suis accompagné ce soir d'Anne-Laure Dung, qui coordonne le dispositif emploi qu'on va vous présenter, et également Oriane Nandak, qui est stagiaire à la Fédération et qui aussi va intervenir sur ce dispositif. Quelques informations concernant le webinaire. D'abord, vous dire qu'il est enregistré pour permettre une diffusion en différé pour ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre ce soir. Nous allons avoir un format assez simple, puisque Anne-Laure vous fera une présentation assez synthétique autour de quatre diapositives. Il y en a à peu près pour 15-20 minutes. Ensuite, on aura le reste de l'heure pour répondre à vos questions. On espère qu'on aura toutes les réponses, puisqu'on y a travaillé en tout cas, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à tout. Vous le comprenez maintenant, on fera l'essentiel et le maximum pour y répondre dans la foulée si vous avez soulevé des manques dans notre dispositif. C'est un dispositif qui est inédit, qui est nouveau. On a souhaité, dans le cadre de l'opération Etéping, proposer aux structures et en particulier aux clubs et aux comités, de recruter des salariés pour des missions temporaires d'un mois, deux mois ou trois mois pour soutenir la relance du tennis de table qu'on souhaite réaliser avec succès grâce à toute la mobilisation des acteurs du tennis de table. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais donner la parole à Anne-Laure pour qu'elle puisse vous présenter le dispositif. Et puis, on enchaînera sur vos questions. Comme d'habitude, vous n'avez peut-être pas tous l'habitude du webinaire, vous pouvez utiliser le fil de discussion pour poser vos questions. Si on n'est pas trop nombreux, éventuellement, on pourra prendre des questions au micro. Et donc, je vous demanderai pendant l'intervention d'Anne-Laure de couper vos micros pour éviter les problèmes audio qui perturberaient la présentation. Voilà pour les règles du jeu. Je vous remercie encore de votre présence et je te donne la parole, Anne-Laure, à toi. Merci, Bruno. Bonsoir à ceux que je ne t'ai pas salué. Comme Bruno le disait, le dispositif emploi s'intègre dans l'opération plus globale qui a été lancée semaine dernière, l'opération E-Tapping, dans le cadre de la relance de l'activité sur la période estivale. Je vais vous décrire de façon assez synthétique comment on s'organise, le dispositif, comment il a été pensé. Il a été pensé de façon à vous simplifier relativement la démarche pour vous permettre justement de vous lancer. De quoi elle retourne concrètement ? L'objectif fédéral, c'est de favoriser l'embauche de personnel pour faire jouer pendant l'été et recruter des licenciés. C'est bien l'objectif de l'opération E-Tapping. L'aide à l'emploi en tant que telle, on a décidé de la cibler sur deux types de postes. Soit une personne qui est directement en face-à-face pédagogique, un encadrement direct avec du public, quel qu'il soit, que ce soit un public de club ou de pratiquant occasionnel, lors de toute action d'encadrement. Et le second type de poste, c'est davantage tourner vers une personne qui serait là pour organiser, faire du lien, gérer la logistique, communiquer autour de l'événement, gérer des parties administratives, etc. En tout cas, c'est toute autre personne qui n'est pas directement en encadrement de public. L'employeur, quant à lui, doit simplement être affilié à la fédération. Alors, affilié, que ce soit une structure club, comité ou ligue, même si le dispositif s'oriente, on va dire, davantage envers les clubs, les comités. L'aide en tant que telle, elle est apportée à deux types de contrats. Donc, CDD, qui va de 1 à 3 mois sur la période de l'opération E-Tapping, donc juin à septembre, ou CDI, qui a été créée sur la période de l'opération E-Tapping. Or, on va dire les contrats qui débuteraient au 1er septembre, directement au 1er septembre. L'aide, de quel type d'aide on parle ? Donc, comme je vous le disais, 1 à 3 mois de contrat qu'on viendra aider, donc de façon mensuelle. En tout cas, le décompte se fera mensuellement. Donc, sur toute la période, juin à septembre, les contrats d'un mois uniquement sur septembre ne seront pas aidés, n'entreront pas dans le dispositif, ainsi que les emplois qui sont déjà aidés dans un autre cadre. Par exemple, un contrat d'apprentissage pour une entrée en formation sur un diplôme d'État, un contrat qui est déjà aidé par une aide dans le cadre de l'Agence Nationale du Sport, ou tout type d'autres contrats aidés. L'aide financière en tant que telle, elle est de 1 400 euros par mois. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Donc, une aide de 1 400 euros par mois sur la base d'un 35 heures semaine. Donc, pour un temps plein, l'aide est versée chaque mois de CDD ou de CDI sur la période à hauteur de 1 400 euros. Sur la question du temps de travail, on a mis un seuil minimum de 24 heures par semaine. Il est peut-être possible que vous n'ayez pas la capacité d'embaucher à temps plein. Donc, on vous permet quand même d'accéder au dispositif, mais avec un minimum requis de 24 heures semaine. L'aide du coup sera forcément proratisée en fonction du temps de travail du salarié. Les modalités de versement seront réalisées. Enfin, le versement sera fait à trois moments pendant la période estivale. À chaque fin de mois, donc 30 juillet, 30 août, 30 septembre, qui nous permettront de recueillir, on va dire, les données et de mettre en place le versement de l'aide à proprement parler. Alors, comment bénéficier du dispositif d'aide à l'emploi ? Très schématiquement, vous allez vous lancer dans l'opération Etéping. Donc, vous vous inscrivez à l'opération Etéping via l'espace Mon Club. À l'issue, vous allez recevoir un mail qui contiendra le Google Form aide à l'emploi. Dans ce Google Form, il y aura 5-6 questions très simples. Voilà, quel employeur êtes-vous ? Quel est le salarié ? Quel est le poste ? Date de contrat ? Volume horaire ? Voilà, vous remplissez ce questionnaire pour vous inscrire. Et, en plus de ça, il faudra joindre à l'adresse mail qui s'affiche, donc emploi.etping.fftt.email, trois documents, voilà, qui sont liés à l'embauche. Trois documents. Donc, le contrat de travail, ou la convention de mise à disposition si un groupement d'employeurs se lance dans l'opération, au bénéfice d'un club. La copie de la carte professionnelle si le salarié est en situation d'encadrement de public. Et un planning synthétique des actions prévues sur la période d'emploi. Alors, très simple, avec une date à chaque fois, la nature de l'activité prévue, et le lieu, par exemple. Voilà. Donc, ces trois documents sont à envoyer à l'adresse mail. Une fois qu'on a reçu l'inscription et les documents sur l'adresse mail, on étudiera la candidature, et on vous répondra par mail à chaque fin de semaine. Voilà, on se réunira à chaque fin de semaine, le vendredi, et on étudiera à chaque fois les dossiers des candidatures. Pendant le contrat, très concrètement, si la fédération valide votre candidature, vous recevez le mail, et le salarié réalise les actions dans le cadre de l'opération E-Tapping. Il est occupé dans le cadre de son activité. Pendant ces actions, on vous invite à garder une trace de ce qui est fait. Pareil, de façon très simple, date, lieu, nombre de pratiquants, nombre de IPA, C-Tapping créés, par exemple. À l'issue du contrat, le CDD se termine, le CDD d'un mois, deux mois ou trois mois, où la période de l'opération E-Tapping se termine, si c'est un CDI. À l'issue de cette période, et dans les 15 jours qui suivent, il conviendra de nous envoyer à nouveau à l'adresse dédiée trois documents. Les bulletins de salaire, le planning prévisionnel que vous aurez complété avec les actions réalisées, ainsi que le RIB de l'association. Pour bénéficier de l'aide, c'est plus simple. Nous clôturons, nous, l'ensemble, on va dire, de dispositifs emploi et Tapping au 15 octobre. Vraiment, la date butoir de réception de l'ensemble des pièces est fixée au 15 octobre pour les contrats qui iraient jusqu'au septembre. Et nous permettre aussi l'étude et la mise en paiement derrière. Lors de la mise en paiement, si vous recevrez un document fédéral qui atteste du fait que vous avez bénéficié d'une aide à l'emploi dans le cadre de ce dispositif. Voilà. Vos contacts au niveau fédéral, donc moi, Nord-Jong, qui, on va dire, coordonne le dispositif avec un appui fort d'Oriane Mandac, donc. Et vous avez ici l'adresse emploi et Tapping, plus, bien évidemment, vos relais aussi, vos interlocuteurs dans le cadre plus global de l'opération et Tapping, évidemment. Voilà, il me semble que j'ai été rapide. Mais c'était clair, je pense. Ça va laisser le... Ça va laisser la place aux échanges et aux questions. Alors, je vais peut-être déjà prendre les questions écrites qui sont arrivées pendant la présentation. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Une question du comité 91. Ça doit être Bruno, je pense, derrière cette adresse. Pourquoi la contrainte de période de création d'un CDI ? Ne peut-il avoir été créé avant ? Alors, pourquoi ? Parce que l'objectif est aussi d'inciter à la relance de l'activité sur l'été. C'est vrai, on a décidé de prioriser les personnes qui s'investissaient sur cette période. Non pas qu'un salarié recruté avant, on va dire, l'opération ne sera pas mobilisé dans ce cadre-là, évidemment. Maintenant, l'opération se lançant sur la période estivale, on a décidé d'aider un peu plus spécifiquement ces structures-là. Je rajouterais aussi qu'on avait la volonté aussi de quelque part de jouer un rôle social puisqu'on sait que la période a été rude pour les jeunes. Je pense aux étudiants, mais pas seulement aux étudiants. Il y a beaucoup de jobs qui ont été perdus ces derniers mois. Et voilà, à travers cette opération, ça peut aussi être une mobilisation des clubs pour, je dirais, pour proposer des jobs d'été aux jeunes du club. N'hésite pas, Bruno, peut-être si tu as... Est-ce qu'on a répondu à la question ou si tu veux compléter la question ? Non, c'est... Oui, je peux compléter un peu la demande. En fait, dans les clubs qui veulent s'engager dedans, il y en a plusieurs qui nous demandent, mais l'aide ne peut-elle s'adresser à des éducateurs que les clubs ont déjà et qui vont être... qui seraient amenés à intervenir sur cette période-là ? Donc, ça correspond aussi à une volonté d'aide des clubs, sauf qu'ils ont déjà leurs éducateurs pour certains et qu'ils aimeraient bien que cette aide puisse favoriser le travail dans cette période. Oui, je comprends bien. Bon, on n'a pas fait ce choix-là. Il y a peut-être une contrainte liée au financement, au type de financement ? Non, c'était... Je dirais, dans la philosophie, c'était de créer des emplois spécifiques. Voilà. Donc, ça, c'est le point de départ. Comme c'est inédit et qu'on ne mesure pas le nombre de demandes, il faut déjà qu'on observe comment ça réagit du côté des clubs et des comités par rapport à ce dispositif. Mais disons qu'on souhaitait privilégier les nouveaux emplois. Peut-être qu'il faudra refaire un point dans quelques semaines pour voir si ça répond bien aux attentes ou s'il faut qu'on assouplisse le dispositif. Mais pour l'instant, on est sur cette... Est-ce qu'il y a une contrainte fiscale ou une contrainte fiscale ou autre ? On ne l'a pas étudié. Non, c'était l'orientation donnée. Oui, on n'a pas étudié la contrainte fiscale. C'était vraiment l'orientation générale, en fait. OK. Alors, Club Desnet, l'aide est-elle complémentaire à l'aide de l'action de relance dans le PSF ? Je crois qu'on peut répondre oui, Anne-Laure. Oui, dans le cadre du plan de relance PSF, oui. je pense que ça paraît cohérent. Ensuite, une question d'Arnaud. Une carte pro pour un étudiant ayant l'entraîneur fédéral, ça va être compliqué, non ? Oui, ça va être compliqué. Oui. Tu peux rappeler les conditions pour avoir une carte professionnelle. Oui. Donc, en fait, la carte professionnelle, elle va tester de plusieurs choses. D'abord, de la qualification du salarié qui permet de s'assurer des prérogatives par rapport aux missions. Elle va assurer aussi l'honorabilité du salarié et puis ses compétences, normalement. Évidemment, le dispositif du salariat, il est encadré réglementairement par le code du sport, en tout cas dans notre champ. Là, c'est une contrainte qui, à la base, est quand même protectrice pour nos licenciés, nos pratiquants, nos éducateurs aussi. et les diplômes de la filière fédérale ne permettent pas l'accès à la carte professionnelle. Du coup, je me permets d'insister un peu, mais du coup, on va avoir extrêmement de mal à recruter des gens dans ces conditions. On ne trouvera pas d'éducateurs disponibles, il faut être clair. Moi, je n'en trouverai pas dans le timing. C'est impossible. C'est pour ça qu'on a ouvert le dispositif à deux types de postes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'encadrement, il peut être fait par des bénévoles, mais la législation prévoit que s'ils n'ont pas de diplôme professionnel, on ne peut pas les rémunérer. Et donc, les clubs qui auraient des bénévoles avec un diplôme fédéral, entraîneur fédéral, animateur fédéral, pourraient recruter quelqu'un qui sera là pour coordonner les bénévoles et auquel cas, je dirais, l'obligation de diplôme est levée. Par contre, le salarié, lui, il n'aura pas le droit d'encadrer. Donc, ça, c'est la législation. On a essayé de trouver cette solution, je dirais, pour coller à la réalité de chaque club. Mais je reconnais, comme ce dispositif, il est nouveau, on n'est pas garantis qu'effectivement, vous trouviez chaussures à votre pied en termes de recrutement. C'est quelque chose qu'on va regarder de près et qu'il faudra évaluer. En tout cas, voilà, nous, la solution qu'on propose. Je vous ferai quand même la demande parce que ce qui me semble raisonnable, c'est que si vous voulez avoir une vision des besoins des clubs, peut-être qu'il faudrait engager les clubs, même s'ils ne répondent pas aux critères actuellement, à déposer une demande de sorte que vous puissiez avoir une statistique un peu plus large des besoins des clubs. ça serait peut-être judicieux ? Je vais voir comment le dispositif peut évoluer. Je suis d'accord avec ça, effectivement. Plus on a, enfin, étudier les demandes, ça nous donnera aussi des indications du terrain, finalement, de comment ça se passe et quel profil vous avez. Merci. Une autre question de Bruno Chamon. « Quels sont les diplômes acceptés pour l'encadrement ? » Alors, par exemple, le BAPAT. Oui, le BAPAT, alors, le BAPAT, je ne le connais pas si bien que ça, mais a priori, sur l'autonomie, c'est compliqué, le BAPAT. Tous les diplômes, en fait, d'État et le titre professionnel, le CQP. Donc, diplômes d'État, BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS. Avec les prérogatives qui vont avec, dès qu'on est en encadrement, donc ça veut dire prérogatives d'initiation, de découverte, d'animation, par exemple, un BPGEPS titulaire dans la mention activité physique pour tous. Si vous faites pratiquer dans un camping, dans un parc, c'est de l'initiation, de la découverte, ça rentre dans les prérogatives d'un BPGEPS activité physique pour tous. Merci. Anne-Laure. Merci. Question de Julien. Quel accès pour les comités ? Alors, donc effectivement, comme l'opération est épigne, elle est réservée aux clubs. Ces clubs qui sont inscrits, eux, recevront le formulaire d'accès à ce dispositif emploi dans la continuité par mail. Pour les comités et les ligues, on va certainement faire un mailing spécifique pour vous donner accès au formulaire de demande de ce dispositif emploi et épine. Je pense d'ici demain, ça devrait partir. D'accord, c'est ce que je voulais demander par rapport au délai, parce que c'est vrai qu'on a nos premières actions, normalement, à partir du 23. donc, ok, ça marche. D'accord. Donc, nous, on a quelqu'un qui a perdu son emploi pendant le COVID et pour coordonner un petit peu tout ce qui est actions, puisqu'on a un salarié au sein du comité, donc c'est vraiment quelqu'un basé sur la logistique. Sur le deuxième type de poste. C'est ça. D'accord, très bien. Question suivante d'Arnaud, nos actions se déroulent du 10 juillet au 23 juillet, puis du 16 août au 2 septembre. Ça veut dire des CDD à 50%, mais à temps plein, est-ce éligible ? Alors là, on a un calcul savant à faire. On s'attendait à ce type de situation. Donc, c'est deux fois 15 jours, en fait. Ça fait deux fois 15 jours, ça ? Oui. Quelque chose près, oui. Je pense qu'il faut que ce soit éligible, donc ça va nous obliger à faire un peu de gestion, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Laure. Oui, après, vous avez 23 juillet 16 août, donc la période. Vous pouvez nous dire, Arnaud, si c'est lié peut-être à la disponibilité de la salle ou quelle chose ? La mairie et puis les vacances des entraîneurs, bien évidemment, parce qu'ils ont le droit aussi de prendre des congés, malgré tout. Donc, on ferme trois semaines fin juillet jusqu'au 15 août, mais on démarre nos actions, même là, il y a des PPP qui se démarrent dans les écoles avec des actions supplémentaires à partir de lundi prochain, donc c'est même un peu plus tôt, mais celles-là, elles sont déjà engagées, je serais tenté de dire. Et après, on attaque tournois, stages, découvertes dans les parcs, réalité virtuelle, enfin, il y a tout un programme qui se met en route, là. Mais du coup, il y a toute une période où on est fermé, il ne se passe rien, finalement. donc c'est du temps plein, mais pas tout le temps. Oui, vous serez éligible, il faut, voilà, faites la demande. Merci. Alors, ensuite, Gisèle, alors oui, côté social, une personne sans emploi, sans diplôme particulier, peut-il être embauchée ? Oui, sur le second type de poste. Donc là-dessus, au contraire, je pense que… Oui, mais justement, nous, c'est surtout justement pour lui mettre un peu le pied à l'étrier, il a toujours travaillé avec la mission locale de notre secteur, mais quelque part, il est souvent bénévole, il vient souvent aider, et c'était quelque part une manière de l'inciter, peut-être, à passer un jour des diplômes, ceci dit, voilà, il est quelque part un peu handicapé, mais si on peut l'aider, ce serait bien, d'autant qu'il vient aider à la demande, selon nos besoins. Donc, voilà, par contre, voilà, il n'a aucun diplôme, sauf qu'il joue au tennis de table avec nous, il vient déjà aider, il est déjà bénévole au sein du club, autant avec des handicapés physiques qu'avec nos jeunes. Si vous assumez qu'il est capable de vous aider dans cette opération, par, on va dire, une activité d'organisation, voilà, au contraire. Oui, parce qu'on a décidé de recevoir des jeunes du CJCL, c'est-à-dire du centre de loisirs, et on a un encadrant, on a un employé, un salarié, déjà, qui supervisera forcément ces actions. Donc, tu penses que ce serait éventuellement possible ? Donc, il n'a pas de carte professionnelle ? La carte professionnelle, on le met dans la série 2, quoi, organisationnelle ? Voilà. D'accord. Ça vous protège aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Surtout, pensez que la carte professionnelle, elle protège aussi l'employeur en cas d'incident, voilà, plus grave, elle protège aussi s'il arrive quelque chose ? Bon, disons qu'il sera tout, enfin, il sera supervisé par notre employé dans le cadre, voilà, des actions qu'on va mettre en place auprès du CJCL, auprès éventuels, enfin, on a l'intention d'aller dans un camping, de proposer un peu des actions, donc, il sera, il viendra nous épauler, quoi. Voilà. C'est juste pas en situation d'encadrement, mais sinon, sur toute tâche connexe, c'est une possibilité. C'est ce qu'on doit ce soir souligner pour la deuxième catégorie de postes non encadrants, c'est vous dire, vous, employeur, votre responsabilité. Bien sûr. Voilà, il ne faut pas laisser cette personne encadrée de l'activité. Mais il nous semblait qu'en fait, et là, vous êtes un exemple, lorsqu'il y a des bénévoles diplômés pour encadrer, lorsqu'il y a un autre salarié, il y a des situations où ce n'est pas suffisant pour participer à l'opération et t'épines, et il y a besoin d'un, je dirais, d'un permanent, lui, qui va coordonner, faire des plannings, accueillir les participants, s'occuper du matériel, s'occuper de la communication, répondre à la fédération quand il y aura des questions, etc. Donc, ça nous semblait intéressant au moins de tester ce dispositif. Voilà. C'est bon pour vous, Gisèle ? Oui, très bien. Alors, question suivante, donc, nous avons embauché deux CDD de jeunes licenciés qui sont animateurs fédérales en job d'été du 3 juillet au 5 septembre pour 25 heures semaine. Nous avons un éducateur diplômé au sein du club qui interviendra sur l'été lui aussi. Donc, si je comprends bien dans ce cas-là, c'est éligible. Au deuxième poste. C'est ça. C'est un peu le même cas de figure que précédemment. Ensuite, Bruno, peut-être si le président des ZNEV veut compléter ou est-ce que ça va ? Oui, je pense que déjà, on a... Bonsoir à tout le monde. Je pense que déjà, au niveau de la réponse auprès de Gisèle, c'était déjà assez clair. Donc, le fait qu'on soit dans la deuxième catégorie, on est sur l'aspect responsabilité et la couverture de l'assurance pour voir si... pour la mise en place de ces créneaux d'entraînement pendant l'été. Après, c'est à la charge de l'association. Donc, en responsabilité, c'est le président. Chaque président prend ses responsables. Voilà, c'est important de le rappeler. Alors, Bruno, à nouveau, pour certains diplômes d'État, il n'y a pas de carte professionnelle, mais un diplôme classique. Est-ce un diplôme qu'il faut fournir à la place de la carte professionnelle ? Peux-tu nous dire ce que tu as en tête, Bruno ? Je reprends l'exemple du BAPAT de tout à l'heure. BAPAT, c'est le prouvé d'aptitude professionnelle d'assistant, animateur, technicien. Il n'y a pas de carte professionnelle auprès de la DESDEN parce que ce n'est pas des diplômes du même type que les DGEPS, BPGEPS. Oui, il n'y a pas les prorogatives d'encadrement. Non. Et pourtant, il y a de l'encadrement qui intervient dedans. Il faut arriver à prendre en compte ce cas de figure. À préciser parce que de mémoire, le BAPAT, il est toujours en situation d'assistant. Du coup, les prérogatives délivrées via la carte professionnelle puisque lorsqu'il y a une demande de carte professionnelle, il y a une étude du profil du salarié. avec l'ensemble des diplômes des titres et des situations. Tu peux te retrouver dans des situations où tu as un encadrant en chef et puis des adjoints et ça convient parfaitement, sauf qu'il n'existe pas de carte professionnelle. Comme c'est un des critères qui était marqué, il faut se mettre d'accord sur la façon de traiter dans ce cas-là. Je pense que de toute façon, si on a des doutes et on aura un échange avec le club qui est demandeur pour caractériser le type de poste et rappeler effectivement les responsabilités de l'employeur et voir comment ça s'articule avec l'autre salarié. Je pense que c'est important. Tu sais la situation, le club qui a cette personne en BAPAT, il a un autre salarié ? Oui, soit salarié, soit même bénévole en cadran. Ça va être aussi la configuration possible pour certains. Ça serait peut-être plutôt éligible sur le deuxième type de poste si effectivement le BAPAT n'est pas éligible à la carte pro. Je pense que ça sécurise tout le monde. Il faut retrouver pourquoi vous avez mis pourquoi quelqu'un a mis le critère carte pro outre ce que tu disais Anne-Laure tout à l'heure qui est les notions d'honorabilité de peut-être que c'est juste parti parce que le type de profil que vous avez en tête tout cela c'est déjà non pas du tout c'est simplement l'application on va dire je crois que de l'émoire c'est L212.1 du code du sport toute situation d'encadrement rémunéré doit être soumise à une déclaration préalable dans les services départementaux donc quelles que soient on va dire les modalités d'encadrement normalement d'autonomie ou pas que ce soit un DES ou un BPGEPS ou un CQP est soumis à cette obligation de qualification et d'honorabilité parce que dans les exemples de diplômes qui se payent tu as cité le BPAPT dans les diplômes qui seraient éligibles à la carte pro est-ce qu'on a le 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 il est toujours délivré parfois le BAC plus de STAPS je pense qu'ils peuvent accéder à une carte pro par exemple les diplômes de la filière éducation nationale notamment les STAPS donc peuvent aussi faire une demande de carte professionnelle puisque dès qu'ils interviennent sur du public de façon rémunérée ils entrent dans le giron jeunesse et sport ils se soumettent de fait au code du sport et du coup ils doivent faire la demande l'employeur aussi doit s'assurer que la demande est faite et ils peuvent avoir aussi selon leur parcours là je vous passe les rouages d'études des dossiers mais selon les différentes options spécialités qu'ils ont choisis il y a différentes modalités de prérogatives qui sont octroyées je salue Mickaël Mévelec qui nous a rejoint il est rentré de son voyage en train donc Mickaël qui coordonne le dispositif opération et épine et puis j'ai oublié de saluer je crois Camille est avec nous aussi donc Camille qui est l'agent bonsoir Camille qui est l'agent de développement qui nous a rejoint et qui travaillera aux côtés de Mickaël pour coordonner toutes les activités estivales est-ce qu'il y a d'autres questions remarques je crois que pour l'instant j'ai épuisé ce que vous aviez écrit mais comme on est peu nombreux on peut on peut converser si vous avez des réactions des questions il y a Bruno je crois qui voulait intervenir peut-être sur la partie financière pour tout le monde Anne-Laure t'a expliqué l'aide de 1400 euros 35 heures par semaine puis t'as aussi 24 heures donc est-ce que c'est des montants différents entre 35 et 24 heures je crois que j'ai répondu l'aide est proratisée en fait d'accord ok et puis est-ce qu'il faut excuse-moi Mickaël si j'avais pas l'attention et puis est-ce qu'il faut est-ce que c'est un rapport quelconque avec le montant du salaire non ou est-ce que c'est 1400 quel que soit le salaire oui on est parti sur une base pour définir l'aide on était parti sur une base contre 3 de la CCNS j'étais parti sur un salaire net de 1400 en temps plein bon voilà d'accord ok c'est bon pour avoir une jauge un peu un peu mieux que le minimum on va dire et voilà on veut aussi avoir une gestion simple aussi de notre côté si on démultiplie les 4 figures ça on risque des erreurs donc là dessus se défalent que les charges sociales comment ça se passe en fait l'aide elle est elle est forfaitaire si vous voulez en fait elle arrive dans votre escarcelle vous bien évidemment vous devez vous acquitter voilà des charges sociales oui d'accord je n'ai pas salué je viens de te voir Béatrice bonsoir Béatrice Béatrice qui va aussi chapeauter l'ensemble des responsables d'opérations de l'été et en dehors d'opérations et tépines il y aura d'autres d'autres activités fédérales pendant l'été et notamment des événements avec les villes labellisées terre de jeu il va y avoir des étapes un peu similaires à ce qui se passait avec le ping tour entre autres est-ce qu'il y aurait d'autres questions remarques ou est-ce que peut-être si vous souhaitez qu'on revienne sur certaines diapos éventuellement tout est clair pour vous moi j'aurais une question par rapport aux premières attributions elles auraient lieu quand est-ce qu'il y a quelque chose déjà cette semaine alors vendredi pas cette semaine mais vendredi prochain on va laisser un peu de temps pour le dépôt de dossier donc à partir de vendredi donc ce sera le 25 je crois 5 oui et si on débute le contrat avant c'est un peu problématique si on n'est pas retenu ça va être problématique il faut mesurer que vous êtes bien éligible on pourra peut-être vous donner de l'info sur la température on va dire après c'est compliqué parce que du coup il faut qu'on envoie le contrat signé sans savoir si on a la subvention donc c'est quand même un peu particulier aussi moi je peux m'engager je n'ai pas forcément les moyens de recruter une personne par contre avec l'aide je l'ai un peu plus et du coup il faut vous envoyer le contrat signé avant d'avoir la réponse c'est un peu compliqué c'est vous Arnaud qui commençait le 2 juillet je ne me souviens plus ouais d'accord on note la remarque il faut voilà on fera le maximum pour que pour faciliter les choses ce qu'on ne mesure pas en fait aujourd'hui c'est combien de demandes on va avoir est-ce qu'on va être submergé de demandes est-ce que l'on ne sera pas donc est-ce qu'on va devoir refuser des dossiers le nombre de participants ce soir donne une partie de la réponse je trouve par rapport à la semaine dernière on était plus de 100 on n'en est plus que 20 c'est déjà une première info par contre est-ce que est-ce que finalement vous allez déclencher le paiement à partir du moment où il y a un bulletin de salaire donc finalement est-ce que vous avez besoin du contrat de travail à la première phase et pour quelles raisons il faudrait fournir le contrat en fait le contrat il nous assure des missions en général du salarié et du temps de travail et puis de permettre de se positionner aussi sur le dispositif puisque s'il y a bulletin de salaire c'est que l'activité du salarié a déjà eu lieu et que le paiement a été fait au salarié donc c'est aussi pour vous permettre de se dire bon ben oui j'entends bien c'est juste que je suis embêté moi de dire je signe le contrat moi je veux bien le signer mais le faire signer le faire signer à l'employé avant d'avoir la réponse de la FED sur le financement c'est compliqué je peux vous envoyer une copie de ce qu'on lui fera signer mais c'est difficile d'envoyer une copie signée de tout le monde sans savoir si on a la suppression d'accord peut-être que la solution ce serait un petit courrier signé de l'employeur c'est comme une promesse d'embauche finalement si aide il y a ça pourrait être ça la solution pour que ce soit bloquant est-ce qu'il pourrait y avoir un effet rétroactif par exemple c'est-à-dire si on commence par exemple une semaine prochaine et qu'on est éligible je ne sais pas à partir de vendredi prochain est-ce que vous prendrez en compte les quelques jours si on a débuté le contrat oui contre la durée du contrat donc on te ratise en fonction de la durée du contrat après ça serait faire limite un contrat d'une semaine pour moi il y a un contrat d'une semaine sur juin et puis de faire un contrat à partir du 1er juillet un autre contrat pourquoi ? si on n'est pas sûr d'avoir l'aide je ne veux pas trop m'engager sur la durée d'accord est-ce qu'il y aurait déjà un CDD dans les tuyaux à compter du 1er juin pour non il y a un CDD dans les tuyaux à partir de la semaine prochaine pour les événements de la semaine prochaine et de combien de temps du coup ? nous le but c'est d'aller jusqu'au moins fin août voire fin septembre est-ce qu'Anne-Laure dans le formulaire on aura est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un champ libre peut-être pour que on ait ce type d'informations complémentaires est-ce qu'on l'a pris un mail ? pas forcément ou alors on nous a envoyé un mail à côté il y a des informations comme ça que vous pouvez nous transmettre pour qu'on ait tous les éléments en fait et qu'on ait une réponse éclairée éclairée notre objectif ce sera d'être actif aussi par rapport à vos demandes on a tablé sur une semaine pour évaluer les dossiers qui arriveraient on sera assez flexible aussi s'il y a des situations qui peut-être comme celle-ci qui se présentent qui sont un peu un peu singulières donc n'hésitez pas surtout à à communiquer par mail pour qu'on puisse au moins recenser votre demande rapidement est-ce que vous avez une idée ? vas-y vas-y Bruno Bruno juste pour démarrer l'opération là donc on a dit qu'il fallait que le club soit inscrit sur Etepi l'inscription qui est faite derrière on est censé recevoir un formulaire Google Form oui mais combien de temps après parce qu'on a sur l'Essonne on a plusieurs clubs qui ont candidaté mais à ma connaissance à ce jour ils n'ont pas reçu le formulaire demain ou après-demain les clubs vont le recevoir du coup dans la foulée le délai pour que les opérations qu'on va décrire dans ce formulaire elles soient disponibles pour que les gens s'inscrivent c'est quoi après ? le plus tôt sera le mieux dans le sens où alors tout ce qui est connu de votre côté faites le remonter parce que l'objectif dans l'opération Etepi c'est de que la fédération communique largement sur la mobilisation des clubs et des comités en termes d'activités proposées au grand public aux licenciés donc plus on aura cette information tôt mieux ce sera et on laissera la possibilité de mise à jour c'est-à-dire que si tout n'est pas prêt la semaine prochaine et que des initiatives nouvelles arrivent et bien ce sera aussi le rôle de Camille et de Mickaël au fil de l'eau de mettre à jour de prendre en compte les actions qui ont changé de date ou des actions qui sont créées plus tard voilà je ne sais pas si j'ai répondu c'est-à-dire que nos actions elles sont assez calées alors peut-être ça va bouger globalement les stages les tournois tous les mercredis tous les vendredis ça s'est assez calé c'est plutôt à quel moment finalement sur le site de la FED les gens pourront avoir le flashcode pour s'inscrire ou que nous on soit en capacité de les inscrire parce qu'il va y avoir des cas qui vont se présenter comme ça aussi c'est tout ça sachant que le premier gros événement on va dire le PPP c'est déjà dans les trios c'est calé c'est une intervention à une fête des écoles et c'est le 2 juillet donc ça vient vite le QR code pour que les participants puissent s'inscrire au IPSC Tapping sera disponible en fait dès demain par divers moyens mais notamment il y aura en fait sur à peu près tous les moyens de communication alors que vous recevrez d'ici peu notamment les affiches ou autres il y aura les flashcodes mais aussi sur le site internet sur la page dédiée du site il y aura aussi le flashcode donc il suffit d'y aller on le mettra sur ce qu'on va ouvrir un groupe Facebook donc on le mettra aussi en fait de façon à ce qu'il y ait le plus de support possible où il est possible de récupérer ce flashcode qui est un flashcode le même pour tout le monde c'est quelque qu'on soit participant pour un club ou pour un autre d'ailleurs on peut être participant pour plein de clubs différents parce qu'on peut faire des actions dans 2-3 clubs proches de ses choix mais chez soi mais par contre on peut partir après en vacances et à l'autre bout de la France et faire aussi des actions pour un autre club organisateur donc voilà du coup on flash une fois pour toutes et à chaque fois qu'on change d'organisateur puisqu'on peut faire on se repositionne on se repositionne sur des organisateurs différents pour que le participant soit entre guillemets pas pisté mais en tout cas qu'il puisse se référencer sur les différentes activités toujours évidemment gratuitement mais ça c'est des deux en fait ces actions justement sur le site une fois qu'on flash on va voir la liste des actions ou alors on va les rechercher par zone par club c'est ça moi je ne comprends pas comment ça marche en fait en fait tout dépend si on parle du pratiquant de celui qui va venir faire l'activité ou si on parle du club si c'est le pratiquant lui il ne va pas pour l'instant voir les activités qu'il y a sur toute la France voire dans tout son département ou autre lui il va souvent d'ailleurs quand il va flasher c'est qu'il y a sans doute une activité qui doit l'intéresser autour de chez lui on imagine que mis à part les personnes déjà très averties on imagine mal quelqu'un qui va juste flasher parce que ça lui fait plaisir mais qui ne sait pas encore ce qu'il va vouloir faire donc souvent quand même on peut imaginer que c'est parce que il y a un tournoi de club parce qu'il y a une animation extérieure et ainsi de suite et que ça nous intéresse dans deux ou trois jours de le faire ou alors on a été informé par le club donc du coup c'est attaché un peu à une activité d'un des clubs mais voilà donc c'est on flash en fonction surtout des activités pour autant il y aura quand même un sort de répertoire d'activités qu'on est en train de mettre en place via en fait une cartographie sur alors pour le coup là sur tout le territoire et en allant sur les différents clubs on saura quelles sont les activités que chaque club qui s'est inscrit a répertorié et c'est pour ça que c'est important que les clubs répertorient bien les actions qu'ils veulent faire qu'ils projettent de faire parce que ça va servir quelque part de pub pour vous puisque en fait les personnes qui sont intéressées pour faire du ping notamment on peut imaginer peut-être des vacanciers qui arrivent dans votre secteur s'ils ont connaissance de ceux-là ils vont aller sur la carte ils vont regarder autour de chez eux de leur lieu de vacances ce qu'il y a comme activité comme animation extérieure comme pournois comme ouverture de salles mais ça ils ne pourront le savoir que par l'intermédiaire de cette carte-là donc vous avez tout intérêt vous à bien renseigner et quand vous avez des nouvelles parce que bon là on n'est que mi-juin donc c'est pas du tout sûr que vous sachiez déjà fin juillet ce que vous allez faire mis à part pour des clubs qui ne vont faire quand je dis ne vont faire que c'est pas pour rabaisser mais on va dire ne vont faire que de l'ouverture de salles mais par contre pour ceux qui vont garnir au fur et à mesure leur programme d'activité en fonction de la demande en fonction des idées en fonction de la suite voilà je pense que dans un mois et demi vous ne savez pas ce que vous allez faire donc ça veut dire qu'il va falloir venir à chaque fois remettre les nouvelles activités et donc ça va être incrémenté sur cette carte aussi donc voilà ça va dans les deux sens en fait c'est le pratiquant lui fait l'effort entre guillemets de prendre le IPAS et Téping et le club lui fait l'effort de référencier toutes ces activités de façon à ce que tout le monde ait l'information je n'avais pas du tout compris ça la dernière fois moi on n'a peut-être pas été très clair du coup juste pour être le pratiquant il faut qu'il s'inscrive pour avoir le pass et Téping et ce pass et Téping il est à un moment donné rapproché du club où il va faire l'activité parce que dans le schéma de récompense de dotation etc ça compte donc comment on piste cette affaire là c'est ça que j'ai alors en fait de façon je vais réexpliquer c'est que quand un joueur lambda décide de prendre un pass et Téping donc il va donc flasher il il va donc il atteint en fait un formulaire d'inscription donc il met son nom son prénom voilà son adresse mail ainsi de suite ensuite il va recevoir un mail pour juste vérifier que son mail était bon et là on va lui demander à ce moment là de se mettre sur un club donc il aura une liste de clubs et par défaut la liste de clubs ça va être la liste des clubs qui sont les plus proches de chez lui puisque sur le petit formulaire d'inscription on demande le code postal donc du coup par défaut on sait les clubs qui sont le plus proches possible de ce code postal là mais c'est pas pour autant que le participant ne peut pas se dire moi je vais pas du tout parce que je vais partir en vacances pendant un mois et demi moi ce qui m'intéresse c'est pas de prendre un club qui est proche de chez moi mais c'est d'aller chercher un club où je vais passer mes vacances donc là il suffit d'aller rechercher sur le département où il part en vacances il va regarder le nombre de clubs qui se sont inscrits et puis après il se met sur ce club là donc ça peut être sur votre club mais le licencié enfin pas le licencié la personne qui va prendre le passé taping peut très bien se mettre sur le club qu'il veut alors si possible le vôtre mais il y a le choix de prendre le club qu'il veut ou qu'elle veut ok et le schéma d'incitation pour qu'il le fasse alors là c'est les dotations et les tirages au sort etc en partie en partie oui c'est ça exactement c'est comme ça entre vous vous pouvez faire effectivement valoir comme ça après l'accès pour en tout cas avoir je redis ce flash code c'est donc les réseaux sociaux parce qu'on va être beaucoup sur les réseaux sociaux il va y avoir donc les affiches comme le logo vraiment le QR code en lui-même sera exportable vous pouvez les mettre sur vos moyens de communication donc sur vos sites sur la suite pour voilà l'idée c'est pour vous que ce QR code fonctionne le plus possible pour avoir le plus possible de participants je redis bien c'est gagnant-gagnant voire même c'est gagnant-gagnant-gagnant puisque c'est gagnant pour le participant qui va s'inscrire sur le passé tapping puisque du coup il rentre dans ceux qui peuvent être tirés au sort c'est gagnant pour le club puisqu'il va y avoir aussi à la fin de chaque mois un tirage au sort des clubs en fonction du nombre de passés tapping et de licenciés qui ont fait les activités donc c'est intéressant d'en avoir le plus possible et puis de façon globale pour la fédération c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup d'activités pour juste et qu'il y a quand même même si ce ne sont pas des licences traditionnelles mais c'est quand même des passés tapping donc plus il y en a plus ça veut dire qu'il y a de l'activité et donc grosso modo nous c'est juste ce qu'on veut c'est que ça joue le plus possible et la seule façon visible que ça joue beaucoup qu'il se passe plein de choses ça va être effectivement par vos remontées vous la formation mais aussi par le nombre de passés tapping qui seront pris c'est les deux seuls critères qu'on aura donc c'est gagnant pour tout le monde ça veut dire qu'on a un travail de fond assez conséquent pour solliciter les participants pour qu'ils le fassent parce qu'il y en a plein qui ne vont pas le faire il faut qu'ils aient un smartphone oui ils en ont pas oui alors après moi par exemple j'ai eu aujourd'hui un dirigeant de club qui m'a posé la question en disant moi je vais avoir par exemple plutôt des enfants des types un peu scolaires et ainsi de suite et ça ne va pas être facile de le faire sur le moment parce que les scolaires ils ne vont pas avoir le smartphone donc du coup ils récupèrent mais c'était déjà prévu il avait déjà prévu de le faire c'était de récupérer en fait toutes les informations qui seront nécessaires pour formuler et après le club va en fait faire autant de passé taping que de participants mais ils ont réellement participé sauf que ça sera peut-être décalé de quelques heures ou d'un jour donc au lieu de le faire sur le moment ils l'auront fait le passé taping aura été fait juste après sauf que l'organisateur le club va quand même prévenir les gamins que comme ils ont leur passé taping ils peuvent aller faire après du ping quand ils veulent au cours de l'été donc on peut le faire aussi comme ça c'est peut-être vous qui pouvez très bien une fois que vous avez les infos faire les les passé taping pour les personnes qui ne voudraient pas s'embêter ou qui n'ont pas de smartphone ah oui surtout les enfants ne vont pas venir avec leur smartphone déjà puis déjà ils n'en ont pas forcément parce que ça peut être des tout petits ils n'y aident pas avec ça donc c'est un peu comme on remplissait les documents de licence événementielle quelque part oui oui c'est un peu le même principe et après c'est à nous de scanner autant de fois qu'on a eu des enfants c'est ça sauf que là avant on devait le faire forcément pour tout le monde alors que là on peut considérer que peut-être pour les moins de 10 ans moins de 12 ans peut-être il y aura à le faire mais que les plus de 10-12 ans ont pour la plupart oui mais ils ne viennent pas les parents enfin ils ne viennent pas forcément surtout qu'on n'a pas de vestiaire ils ne viennent pas forcément avec des téléphones portables et ils sont dans des centres de loisirs ils ne se baladent pas avec les parents je ne pense pas qu'ils soient nombreux à être autorisés à venir avec ça mais comme c'est le seul finalement comme en plus c'est gratuit et que c'est la seule enfin cette condition c'est un grand mot mais effectivement la seule chose que vous pouvez éventuellement demander c'est de récupérer les informations donc pour que ça soit fait juste avant l'activité ou juste après c'est mieux juste avant parce que en termes de de responsabilité c'est un peu mieux c'est un peu mieux mais bon de toute façon vous l'auriez faite l'activité autrement donc voilà c'est leur donner la possibilité de pouvoir être participer à l'activité et tirer au sort et pour vous aussi d'ailleurs mais vous l'auriez fait de toute façon à l'activité donc j'ai envie d'ajouter Gisèle la fédération vous fait confiance on sait que vous allez faire le maximum dans les clubs voilà donc à l'impossible nul n'est tenu exactement je pense que chacun aura compris que l'intérêt du passé taping c'est il y a une assurance il y a un message qui est envoyé ça peut permettre de faciliter la réinscription voilà et donc c'est ce qu'on a en tête et après voilà c'est quand ça ça crée une surcharge et que c'est trop compliqué à mettre en place à la fois voilà il y a des moments où vous pourrez le faire et des moments où vous ne pourrez pas le faire parce que vous allez être contraints bon pas de soucis c'est quoi la liste des renseignements nécessaires Mickaël nom, prénom date de naissance ville mon prénom date de naissance le code postal la ville voilà je crois qu'il n'y avait pas l'adresse internet l'email oui pardon l'email l'email je ne dirais pas que c'est le plus important mais pas loin parce que c'est pour vérifier que on va pouvoir nous derrière recommuniquer que nous et vous on va pouvoir recommuniquer avec les personnes qui ne sont pas forcément qui ne sont souvent pas les licenciés de votre club et voilà c'est pour avoir une adresse mail-valide j'ai des questions écrites qui sont arrivées pendant qu'on qu'on est changé alors du club Disney le club est prévenu à quel moment donc je pense que ça sous-entend une fois qu'un participant a scanné est-ce que le club il est alerté oui c'est ça alors oui je n'avais pas été au bout de mon explication tout à l'heure c'est qu'une fois que le participant donc a choisi son club voilà donc il est à sa dernière étape donc il choisit le club et ainsi de suite il valide il reçoit bon un sorte de petit c'est plus un formulaire c'est une sorte de petit document en disant félicitations vous êtes vous avez obtenu vous êtes maintenant titulaire d'un e-pass et tapping et en même temps le club sur lequel il s'est il s'est mis reçoit aussi une information comme quoi il y a telle ou telle ou telle personne qui vient de s'inscrire sur votre club en tant que e-pass et tapping donc vous allez tout de suite à la forme de combien vous avez de futurs participants ça vous permet vous aussi de gérer ça et puis après d'en faire ce que vous voulez avec eux mais essayez d'en faire le mieux possible pour que ça puisse servir pour l'été puis voir pour après ensuite il y a une question de Patrick afin de bien comprendre peut-on faire la synthèse de ce que le club doit faire et de ce que le participant doit faire alors on va faire plus simple dans des supports je pense oui à partir de demain jeudi ou plus tard mais normalement c'est demain il y aura sur le sur le site et puis il y aura aussi un mail qui va être envoyé très large je crois vers tout le monde d'ailleurs tous les clubs y compris ceux pour l'instant qui ne sont pas encore inscrits il va y avoir effectivement une explication très simple c'est à dire en fait on va faire ça avec une explication et puis une sorte de scan d'écran sur ce que vous voyez ou ce que le participant voit en fait à chaque fois donc comme ça ça va être très visuel et donc vous allez pouvoir voir ce que vous devez faire et ce que le participant doit faire c'est deux choses différentes mais voilà ce que chacun va devoir faire donc ça vous allez avoir le mode d'emploi très vite normalement c'est prévu demain voilà et Patrick qui est président du comité en Seine-Maritime donc vous dites transmettre aussi ça au comité c'est effectivement prévu chaque chaque semaine chaque fin de semaine Camille vous enverra donc enfin enverra en fait à la ligue et au comité mais enfin à la ligue et puis après on fera par les comités le nombre de participants et le nombre pardon le nombre de clubs inscrits le nombre de clubs inscrits dans chaque département ça va être difficile on verra si on y arrive mais d'extraire le nombre de participants le nombre de IPAS et TEPING pour chaque département ça va peut-être être un peu cocasse et plus compliqué mais par contre au moins le nombre au fur et à mesure de l'opération le nombre de clubs qui s'inscrivent au fur et à mesure sur votre département ça oui et si les parents ne veulent pas communiquer d'adresse mail comment on fait ? et bien tant pis il n'y a pas des passés TEPING ce que disait Bruno c'est on ne peut pas obliger les personnes à prendre un passés TEPING c'est oui mais ils viendront participer pour ils viendront quand même participer bien sûr pour l'action bien sûr c'est comme effectivement je ne veux pas dire forcément qu'il faut le faire mais c'est comme au niveau du premier papongiste on sait très bien qu'il y a en gros 5000 5000 kits donc 5000 personnes enfants référencés chaque année pour le premier papongiste mais on sait très bien qu'il y a entre 15 et 20 000 enfants qui font le premier papongiste donc il y a un différentiel entre ceux qui sont réellement référencés et ceux qui font et là ça va être pareil après s'il y a un écart pas trop important c'est mieux pour tout le monde mais on sait très bien qu'il va y avoir la déperdition on imagine on fait quelque chose un peu comme un ping-tour ou comme un tournoi du camping et ainsi de suite forcément que tout le monde ne va pas vouloir se faire référencer mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave si sur les 20 personnes qui font le tournoi il y a au moins 5, 6 ou 7 qui veulent bien prendre les passés des ping c'est gagnant pour tout le monde et après vous ce qui vous sera demandé par contre c'est de référencer juste le nombre parce qu'en fait il y aura deux colonnes à un moment donné à renseigner ça sera le nombre de participants d'un côté et le nombre de passés des ping de l'autre côté c'est pas du tout profité c'est simplement que pour vous c'est plutôt favorable c'est que ça permettra quand même de voir le nombre de personnes que vous avez pu brasser et à qui vous avez pu jouer pendant l'été et ça ça va être valorisé aussi alors Bruno nous repose une question sur le sujet du soir et puis peut-être ça nous amènera vers la conclusion pour pas qu'on déborde de trop sur l'horaire qu'on avait prévu donc Bruno tu nous demandes pour l'aide à l'emploi donc pour les comités est-ce que c'est la même procédure pour les clubs oui ce sera le même formulaire donc simplement on va vous l'envoyer par mailing en fait demain certainement demain on va faire ce mailing où vous aurez le formulaire d'accord sur lequel on répondra puisque nous on ne peut pas s'inscrire voilà c'est ça dans un club vous ne pouvez pas vous inscrire en tant que comment dire vous inscrire sur l'opération en elle-même mais par contre effectivement vous pouvez oui vous pouvez vous inscrire sur l'opération en elle-même et par contre j'ai pas d'entrée speed club voilà c'est ça exactement sur ça non par contre effectivement les comités sont fortement incités à par contre rentrer dans l'opération emploi saisonnier et tépine donc il faudrait que tu vois ça Mickaël j'en ai parlé juste avant le webinaire avec Sandrine donc c'est quelque chose à prévoir demain de faire ce mailing au comité et aux ligues avec ce formulaire merci écoutez je sauf peut-être s'il y a une toute dernière question mais il est 20h05 on avait prévu de s'arrêter au bout d'une heure je voulais vous remercier de votre présence peut-être je sais pas Béatrice je te prends peut-être au dépourvu t'as peut-être un petit message à passer je sais pas par rapport à ce qui se passe l'été si tu veux ça pourrait aussi faire un petit mot de conclusion ce sera sans filet alors merci sans filet non je crois qu'effectivement tout le siège tous les élus et tous les collègues sont prêts à vous accompagner et à faire en sorte que l'été 2021 voit fleurir un maximum de pratiquants puisque l'objectif de toutes ces animations c'est de relancer la pratique de ne pas oublier de prendre une raquette une balle et être visible aussi par rapport aux autres activités qui comme vous le savez montent aussi de leur côté plein d'activités plein d'animations estivales les sports de raquettes mais aussi les sports co donc je crois que là on est lancé aussi dans une concurrence effrénée pour préparer la rentrée de septembre et je crois que là bon d'ici 48 heures puisque j'étais au presse de Mickaël c'est pour ça que j'étais en retard aussi à la vision le temps de rentrer à la maison bon le siège et tous les collègues sont prêts aussi pour vous accompagner et dans 48 heures tout sera vraiment opérationnel Camille est arrivée ce matin au siège et prête aussi à vous accompagner au quotidien avec nous et je crois que là on est pareil je crois que voilà et puis en ce qui concerne les autres animations effectivement vous allez voir il y a aussi le Pink Tour en lien avec Terre de Jeux avec le COJO les Jeux Olympiques donc là aussi il y aura beaucoup de visibilité par rapport à notre activité et puis la fédération aussi sera très présente pendant les Jeux Olympiques puisque CNOSF organise un live Tokyo sur la place de Trocadéro et donc les fédérations olympiques ont été invitées à participer pour faire des animations et donc là la fédération aussi sera présente donc voilà on fait le maximum pour que le tennis de table ne soit pas oublié dans les activités estivales voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta sollicitation correctement très bien Béatrice comme ça ça donne des perspectives et puis une vision d'ensemble sur tout ce qui est mis en oeuvre écoutez je vous remercie beaucoup de votre engagement vous les clubs et les comités parce que c'est très important qu'on soit présent et qu'on réponde aux attentes d'activités sportives et d'activités plongistes en particulier je vous remercie pour votre participation à ce webinaire merci à toute l'équipe et à Anne-Laure en particulier qui coordonne ce dispositif et puis et Oriane et puis voilà Camille et Mickaël qui seront aussi vos interlocuteurs pour l'opération Etéping je vous souhaite une bonne soirée on va dire vive le ping et puis allez les bleus pour les autres pour les autres sports bonne soirée bonne soirée à tous bonne soirée au revoir bonne soirée bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio